Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le calcul des dérivés de fonctions en une variable avec le logiciel de calcul formel xcas. Alors on va commencer par entrer des fonctions, par exemple la fonction f de x égale 2x plus 3. Voilà, donc on a une petite commande qui fait diff qui nous permet de calculer rapidement la dérivée, hop, on a ceci. Si on prend une fonction g, définit de la façon suivante, f de x divisé par 3x plus 5. Voilà, donc j'ai 2x une fonction homographique, 2x plus 3 sur 3x plus 5. Donc rapidement on calculait derrière ça, et on obtient ceci. Bon, qu'on va mettre sous forme simplifiée. Voilà, on obtient cette expression-là. On pourrait donc être intéressé par le fait de garder une fonction, parce que là, cette petite commande div nous permet de calculer tout de suite l'expression en énergie, mais ne se comporte pas comme une fonction. Donc pour ça on a une autre commande qui s'appelle function div. Donc ici, par exemple, on aura g' qui va être défini comme étant la fonction dérivée de la fonction g. Voilà, comme ceci. Et donc si on écrit g', le x, on obtient ceci, et on va lui demander de simplifier l'écriture, et on va retrouver exactement l'écriture précédente. Mais la différence, c'est que cette fois, notre fonction g', on peut l'évaluer. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec l'autre. Voilà, par exemple la valeur en 0. Alors, on peut aussi prendre la fonction que je vais appeler c, le x, qui va être la fonction carré. Voilà, et de façon plus générale, la fonction puissance. Voilà, donc si on dirait directement la fonction puissance, on obtient la formule habituelle. Voilà, maintenant, ce qu'ils ont fait, la fonction que je vais appeler, la fonction que je vais appeler, est-ce que j'ai pris déjà un trinome ? Non, je n'ai pas pris trinome, donc je vais prendre une fonction trinome, que je vais appeler donc t de x, et je vais la noter formellement, comme ceci. Voilà, donc je peux faire rapidement la dérivée de cette fonction-là, et on trouve 2ax plus p. Alors, que s'est-il passé dans cette affaire ? La fonction trinome a dû être utilisée quelque part. Donc, quand c'est comme ça, on purge la variable, et on la réutilise. Voilà, donc du coup, t de x va être égal à ax, je vais en profiter pour purger les variables, peut-être abc, bc, voilà, tac, et on a donc une fonction avec carré plus bx plus c, et donc maintenant, on peut définir la fonction t' comme étant égale à la fonction function diff de notre fonction t. Voilà, et donc on nous affiche directement l'expression de sa dérivée. Donc maintenant, on pourrait regarder des compositions, par exemple, la fonction s de x qui serait la fonction sinus appliquée à la fonction t. Voilà, donc s de x, c'est ceci. Et donc maintenant, je peux regarder la fonction dérivée de cette expression s'2, donc function diff de cette expression. Voilà, je retrouve la formule de dérivée de sinus à u' fois cosinus de la fonction. Voilà. On retrouve également, si on prend la fonction r de x comme étant une composée de la fonction racine carré à la fonction, toujours la même, la fonction trinome, voilà. Donc ici, on a r de x qui est racine carré de x carré plus b, x plus c, pardon. Voilà, et donc on peut prendre cette dérivée, on met les autres pareil, la fonction function diff de la fonction r, voilà, et on retrouve les formules habituelles. bon, ça marche avec évidemment tous les types de fonctions. Vous savez maintenant utiliser les commandes pour calculer les dérivées des fonctions avec xcas. on on C'est parti.